Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente cette petite bête, le MacBook Pro 16 pouces. Alors, je vous préviens direct, ce test, ça ne va pas être des benchmarks, ça va vraiment être une utilisation dans la vie réelle. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai le MacBook Pro 16 pouces. Je l'utilise tous les jours, que ce soit au travail ou en déplacement. Et ça m'a fait un petit avis sur cette machine qui, je trouve, est vraiment très réussie de la part d'Apple. Alors, pour la petite histoire, ça fait plus de 10 ans que je suis sous macOS. Sur les smartphones, j'ai pu passer d'iOS à Android et je pourrais revenir un jour peut-être sur les PC, les ordinateurs. Je pense que j'aurais énormément de mal à aller de macOS vers Windows maintenant, tant mon workflow et ma façon de travailler est habitué à macOS. Au quotidien, le centre de mon travail, c'est Chrome. Je préfère Chrome à Safari parce que j'ai un téléphone Android et que ça me permet de tout synchroniser entre mon téléphone mobile et mon Mac. J'utilise aussi beaucoup Final Cut pour faire le montage vidéo. Et c'est là que le MacBook Pro 16 pouces est vraiment très intéressant. Et j'utilise plein d'autres apps comme Floteto qui vous permet de créer des mini-applications. Je vous conseille de jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas. Alfred aussi, c'est une super application de productivité sur Mac. Et Spark pour la gestion de mes 50 millions de boîtes mail. Alors mon premier Mac, c'était un MacBook Air 11 pouces. Et après, je suis passé sur la gamme MacBook Pro 13 pouces. Ils m'ont toujours satisfait. J'ai acheté le modèle 2017, donc avec ce clavier papillon et la touch bar. Et j'en étais très satisfait à part deux choses. Le clavier papillon qui au quotidien est un enfer. Et aussi un manque de puissance au niveau graphique. Ce qui en fait me posait un gros problème lors des montages vidéo comme j'étais passé en 4K sur les fichiers pris avec cet appareil-là. Et ça ramait de fou. Donc du coup, j'avais pris un gros iMac. Ce qui est beaucoup plus pratique. Mais quand je suis en déplacement pour faire le montage, ça devenait vraiment problématique. Je passe rapidement sur les caractéristiques techniques. Alors ce MacBook Pro 16 pouces a donc une dalle de 16 pouces. Au niveau du stockage, Apple a fait un vrai effort. Et maintenant, on est à partir de 512 Go en SSD de base. Ce qui est plutôt très bien. On a 16 Go de RAM de base. Un Core i7 de 9ème génération. Au niveau des ports, on a un port jack. 4 ports USB-C Thunderbolt 3. Donc qui permettent à la fois de recharger et de brancher tous les périphériques. Une carte graphique AMD Radeon Pro 5300. Qui est couplée à la puce Intel UHD Graphics 630. Je ne vais pas vous parler de gaming parce que je ne joue pas. Mais je vais vous montrer que dans mon utilisation à moi, L'arrivée de cette carte graphique, une telle puissance, c'est vraiment un gros gap de productivité. Bon, premier bon point de ce 16 pouces. Heureusement, Apple a fait le choix de revenir à des claviers plus classiques. Et supprime les modèles papillons. La tape est bien plus agréable. Le clavier ne se bloque pas. Ça m'était arrivé plusieurs fois de bloquer la touche espace. Et je devais mettre un petit coup d'air comprimé en mettant le Mac vertical. Ce qui est plutôt très problématique. Il y a le retour au niveau de la touch bar à la gauche d'une touche espace physique. Donc si jamais cette touch bar freeze, au moins on a une touche physique qui permet de sortir du problème. Au niveau de la tape, il est plus silencieux aussi. Donc ça, c'est important. Si vous travaillez dans un environnement où il y a beaucoup de gens autour, ça fait moins de bruit. J'ai deux setups avec ce MacBook Pro 16 pouces. Soit j'utilise un déplacement et là, j'utilise tout le temps le clavier. Soit je suis sur un bureau fixe avec deux écrans. Il est alimenté par l'écran. Et j'utilise un clavier externe parce que mon Mac est fermé. qui est le MX Key de Logitech. Et c'est vraiment une tuerie si vous cherchez un clavier sans fil. Deuxième très bon point de ce MacBook Pro 16 pouces, c'est cet écran de 16 pouces. Le Mac est quasiment le même au niveau du format global que le 15 pouces. Il y a un peu moins de contours. Et l'écran, comme d'habitude sur Apple, moi j'adore leurs écrans Retina. Là, on a une très grande dalle. Ça me permet d'être un peu plus productif en déplacement avec ces 3 pouces de gagné. Et c'est vraiment pour moi une très belle réussite, que ce soit au niveau rendu des couleurs et luminosité. Il y avait beaucoup de communication au niveau de la qualité sonore de ce MacBook Pro 16 pouces. Et en vrai, en l'ayant eu là pendant un mois, le son, il déboîte. Quand vous regardez un film, le combo écran-son, c'est énorme. C'est vraiment génial. Les basses sont bien là. Ça ne sature pas. Et c'est vraiment très impressionnant. Je ne sais pas si c'est le développement qu'ils ont fait autour du HomePod qui a aidé Apple à progresser dans la qualité sonore. Mais en tout cas, je n'ai jamais entendu un laptop avec un aussi bon son. Et c'est vraiment très, très agréable pour tout ce qui est multimédia. Comme pour les smartphones, il y a un point qui est hyper important sur, pour moi, les ordinateurs portables. C'est l'autonomie. Et ce 16 pouces, il tient très, très bien la journée sur des tâches classiques. Bien sûr, quand je fais du montage 4K avec Final Cut, ça va tomber. J'ai eu un vrai test grandeur nature, c'est au CES. En gros, on écrit des articles, on va importer des photos, les envoyer aux personnes en France. Et en fait, il tient largement la journée. Bien sûr, quand vous faites du montage vidéo, la batterie est moins forte. Quand vous jouez, la batterie ne va pas tenir des heures et des heures. Mais sur un déplacement, quand je monte à Paris faire des rendez-vous, par exemple, il tient largement la journée. Je n'ai pas besoin de le charger. Et ça, c'est un vrai plus au quotidien. Le dernier point, c'est la puissance. Je vous ai dit, je ne vais pas faire de benchmark. Ce que j'ai vu, moi, avec mon utilisation au quotidien, c'est qu'il est ultra puissant. Les montages vidéo, surtout avec Final Cut, qui est un software développé par Mac, donc c'est optimisé. Eh bien, je n'ai plus jamais de latence. C'est hyper agréable. Quand je mets des effets sur mes vidéos 4K, quand, là, par exemple, la vidéo que je suis en train de tourner, je vais faire des cuts parce que je bafouille, je fais des petites bafouilles. La vidéo est très, très lourde. Et en fait, la découper, faire de la colorimétrie, ça va très vite. L'export aussi est hyper rapide. Le multitâche, je ne vous en parle pas. J'ai tout le temps Photoshop, 15 000 onglets dans Chrome, Final Cut dans certains cas. J'ai plein de choses qui tournent en même temps. Ça ne rame jamais. Et c'est vraiment une bête de puissance. Alors, bien sûr, je ne peux pas vous dire pour le gaming parce que je suis un noob. Juste un abonnement Stadia, je joue à 2K, ça ne consomme pas de ressources. C'est normal parce que c'est du streaming dans Chrome. Voilà, il faudra voir d'autres benchmarks. Je vous invite à chercher sur YouTube. Il y a plein de YouTubers qui ont fait des super reviews. Ce que je sais, c'est que pour l'édition vidéo, c'est un vrai bonheur. Et je retrouve les performances que j'avais sur mon iMac 27 pouces. Le dernier détail est hyper important, c'est le prix. On sait que les ordinateurs Apple sont toujours assez chers. Ce que j'ai bien aimé sur ce MacBook Pro 6 pouces, c'est malgré toute la puissance qui est intégrée, le prix est 2699 euros. Si on prend une config équivalente qui sera quand même un petit peu moins puissante dans la génération précédente, c'était bien plus cher. Donc, j'ai l'impression qu'Apple va comprimer un peu ses prix. Et comme c'est un appareil que j'utilise au quotidien, ça ne me dérangera pas de mettre ces 2700 euros parce que le gain de productivité, la rapidité que je gagne au quotidien et la fluidité, c'est très important. Et surtout, un appareil que j'utilise tous les jours. Il y a peut-être un seul point qui me fait attendre avant de craquer parce que ce que j'ai le plus aimé dans ce MacBook Pro 6 pouces, c'est sa puissance. C'est d'attendre de voir si Apple va faire ou non un modèle 14 pouces qui va reprendre à peu près les mêmes specs. Et s'ils font un 14 pouces qui a la même puissance, qui a la même carte graphique, qui est autonome, eh bien, je vais craquer plutôt pour le 14 pouces parce qu'il faut aussi penser au transport, même si le MacBook Pro 6 pouces n'est pas très lourd. J'ai un sac dedans, il y a le A7 III, il y a des objectifs photo, il y a tous mes câbles, les chargeurs. Rajouter un Mac, en fait, si je peux gagner 100 ou 200 grammes dans ce sac, c'est un vrai plus. Donc, je vais attendre, voir si ce modèle 14 pouces va sortir. Surtout que je l'utilise beaucoup avec mon combo double écran LG et que du coup, la taille de l'écran, c'est intéressant quand je suis en déplacement, mais au quotidien, j'ai beaucoup l'écran fermé. Je vous remercie d'avoir aidé ce test slash présentation du MacBook Pro 16 pouces. Si vous avez la moins de questions, je l'ai eu pendant un mois, donc je pourrais y répondre dans les commentaires, ça me fera très plaisir. C'était le premier test d'ordinateur portable sur la chaîne. Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous a plu. Il va y avoir une salve de vidéos avec les nouveautés Samsung, que ce soit le Z Flip ou les nouveaux S20, plus tous les smartphones qui arrivent dans les prochaines semaines. Donc, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Et donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de Presitron. A bientôt.